Salut tout le monde et bienvenue au podcast Talente et en forme, animé par Hélène et Ali, où l'on discute d'entraînement, de lifestyle, des réalités du moment et d'occupation double. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on se fait souvent questionner et interpeller. On va parler de courbatures. Est-ce que c'est normal d'être courbaturé? D'être raqué, en bon sens. Je ne sais pas si ça se dit, courbaturé, mais... Je ne sais pas, je ne saurais quoi te dire. Non, hein? Toi, est-ce que tu as des courbatures? Oui. Tu sais, je tiens à dire que même si tu commences en entraînement ou que tu es quelqu'un qui en fait régulièrement, tu peux être courbaturé à tout moment, tu sais. Oui. Mais là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Est-ce qu'on a des trucs, tout ça? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui nous écrive ou qui nous appelle, genre, « Oui, s'il vous plaît, aide-moi. » C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui pensent que ce n'est pas normal. Oui. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui m'écrivent comme, « Aïe, aïe, j'ai tellement mal, j'ai de la misère à m'asseoir sur la bolle. » Puis je suis comme, « Yes! » Puis ils sont comme, « Pourquoi tu es contente? » Je suis comme, « C'est bon signe. » Oui. J'ai dit ça, c'est parce que ton muscle-là, il n'est pas habitué à ce genre d'effort physique-là. Puis tu sais, on parle d'entraînement, ça peut être autant quelqu'un qui va faire du rollerblade au début de l'été qui n'en a pas fait de l'année. Ça peut être quelqu'un qui va hiking, qui va monter une montagne qui n'en a pas fait de l'année. C'est vrai. Tu vas être raqué, tu as été donné, tu as donné un effort physique, tu as donné un challenge à ton muscle. En général, tes tibias, tes mollets, tout, 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 comme… Fait qu'en général, quand tu commences un nouvel entraînement, un nouveau sport, même si tu n'as jamais même passé à la mobe de ta vie, passer le râteau aux feuilles. Moi, à chaque année, dans le temps de l'automne, je passe le râteau pour enlever les feuilles. Puis après ça, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux épaules. Puis ça, parce que c'est un mouvement constant que je n'étais plus habituée. Fait que c'est normal d'être raqué, puis c'est bon signe parce que justement, ton corps a bien répondu à ça. Puis il va se préparer justement aux prochaines déchirures, mettons. Tu m'as fait penser à ça, c'est vrai que la première fois que je déneige, on est tellement courbaturé après. Puis c'est un workout. Si vous ne voulez pas aller au gym et que vous avez une entrée, déblayez-la à chaque jour, je vous jure. C'est autant, vous allez avoir chaud, vous allez traîner, voyons, vous allez traîner le haut de votre corps, le bas de votre corps, tout. Cardio-muscu, les deux. Fait que là, moi, je me demandais, toi, Hélène, t'as-tu des trucs en particulier quand tu es raqué que tu vas faire? Y a-tu une petite routine que tu adoptes? Y a-tu, parce que, tu sais, on s'entend, tu sais, des fois, on prend une petite pause d'entraînement, ou tu sais, on va en voyage, on a des vacances, tout ça. Mais là, quand on se remet à s'entraîner, bien, on tombe raqué, nous autres aussi. Puis juste en général, des fois, quand on change nos programmes, on fait d'autres exercices, bien, souvent, on est raqué aussi. Bien oui, parce que, justement, t'amènes un nouveau challenge à ton muscle qui est habitué, par exemple, pendant cinq semaines, de faire le même type d'entraînement. Puis là, si tu augmentes tes charges, tu changes le type d'exercice, comme il va faire, oh, attends une minute, là, c'est nouveau, ça. Mais des trucs en tant que tel, je veux dire, de un, c'est normal d'être raqué. Y a pas de recette miracle. Durant votre entraînement, vous pouvez prendre des EAR, vous pouvez prendre des BCAA, ça va vraiment aider, justement, vos muscles. Nourrir vos muscles, oui. Oui, oui, ça va vraiment aider pour la récupération musculaire. Fait que ça, c'est super bon, t'sais, de la glutamine aussi, ça peut aider, c'est plein de trucs. Mais de dire des trucs pour après, bien, après mon entraînement, je vais m'étirer. Super, super important. Après ça, j'ai vraiment un rouleau, je sais pas si t'as le rouleau chez toi, que, t'sais, tu passes, là, tes jambes par-dessus, puis ton dos, puis ça fait donc mal, ça fait donc mal, là. Mais genre, le gros... Oui, oui, là, avec les genres de... Oui, il y a des piques-piques, là. Oui, oui, des piques-piques, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas non plus. Oui, 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 ça, là, je vais le passer, là, en arrière de mes jambes, ça fait mal, ça fait mal, mais ça fait du bien. Après, comme quand tu vas avoir un massage musculaire, t'sais, ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider si t'as les moyens ou si t'es quelqu'un, je veux dire, ton chum est masseau, peu importe, ça peut aider. Sinon, je prends des bains au sel d'Epsum. Oh! C'est super bon pour tout ce qui est musculaire. Oh, oui! Ça détend tes muscles, ça l'aide, justement, avec les déchirures et tout, fait que moi, ça, souvent, t'sais, je suis pas une fille de bain, mais quand je suis raquée, je vais prendre des bains, eau chaude, sel d'Epsum, beaucoup, beaucoup. Sinon, je vais aller au spa, je vais aller dans le sauna. Oh! Oui, me détendre. Ça relaxe aussi, hein? Ça détend les muscles, ça... Oui, puis sinon, moi, j'ai comme des petites ventouses chez nous, là, les ventouses que tu passes, comme il y a vraiment un... Les athlètes font beaucoup ça, là, c'est des ventouses que tu te fais mettre dans le dos ou sur les muscles, justement, mais moi, c'est vraiment une ventouse que je mets, comme avec de l'huile de coco, que je vais vraiment passer partout sur mon muscle, sur ma jambe. Ça fait mal sur le cou aussi, mais ça fait du bien après. Fait que c'est quelque chose que je vais faire, mais en tant que telle, t'sais, je vais boire beaucoup d'eau s'hydrater, c'est super important, justement, pour aider ça, mais des trucs pour arrêter d'être raquée, comme ça se peut que tu sois raquée. Puis moi, quand je suis raquée, je suis contente, je suis comme... T'sais, ça a été efficace, là, comme je le sais que j'ai de la misère à m'asseoir sur la bolle, là. Ça a travaillé fort. Ah, ouais, là, tu y vas d'une shot, tu sais, les marches, là. Quand t'as de la misère, tu fais juste... OK, c'est comme un pansement, tu y vas d'une shot, tu descends les marches. Ah, ouais, ça m'arrive souvent, là. Toi, t'as-tu des trucs? Bien, je trouve vraiment que t'as des bons trucs, je suis contente. Moi, je suis un peu plus plate de ce côté-là, au sens que je suis pas quelqu'un qui s'étire beaucoup. OK. OK, c'est sûr que j'ai une très bonne flexibilité à la base. Fait que j'en fais pas tant que ça. Souvent, quand je vais finir un entraînement, je vais peut-être en faire un petit peu de ce que j'ai travaillé, mais très peu, là, on s'entend. Pour vrai, je devrais même pas dire que j'en fais, tu sais. Ah, tu fais ça trois secondes. Ouais, ou tu sais, genre, je vais me baisser vers le bas, genre, un petit peu, tu sais, pour dire. Mais ce que je vais faire, moi... Ah, il y a une fois, ça, faut que je le dise. OK, vas-y. J'ai déjà... Moi, j'ai un gun, là. Un papapop. Ouais, le papapop. Un papapop, là. Moi, j'ai un gun, là, à l'ancienne policière. J'ai encore gardé le gun, il est chez nous, dans ma table de chevet. Non, mais pour vrai... Je me le fais, ça. Ping, 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 ping. Un gun à massage. Oui, un gun à massage. J'ai un gun à massage chez nous. C'est-tu un gun à massage, pour vrai? C'est vraiment un gun à massage, puis... C'est mon chien qui m'en a donné à ma fête. OK. Non, non, pour vrai. Mais, quand il y a une fois, j'étais raquée aux jambes, je me suis dit, je vais prendre le gun à massage, je vais m'en faire. Puis, genre, je m'en suis faite du rangeur dix minutes, là. OK? Vraiment, les deux jambes. OK. Le lendemain, je pouvais même pas marcher. Ouais. Ça m'avait tellement décrissée que, comme, j'arrivais même pas à mettre un pied devant l'autre. Non. C'était terrible. J'avais, comme, doublé ma douleur. Mais, c'est intense, là, cette affaire-là. Bien, honnêtement, je ne le conseille pas, à moins que ce soit à une intensité qui est modérée, puis on y va relax, là. Mais, nous, c'est parce qu'on est petites aussi, là, tu sais. Hey, je te dis, j'avais besoin d'une chaise roulante. Essaye-le au ralenti, à un moment donné. Mets ton téléphone au ralenti, là, tu le vois vraiment faire « wow », puis la peau qui fait « blablabla ». Ah, oui, hein? Ah, oui. Mais, en tout cas, bref, fait que c'est mon expérience qui s'est pas très bien passée. Fait que si t'es raquée, tu passes pas le gun à massage. Exactement. Le gun à massage, c'est peut-être plus comme si t'es trois jours plus tard, puis tu veux juste te donner des petits massages. Ou, tu sais, dégourdir un peu les muscles, je sais pas. Mais fais pas ça quand t'es raquée, parce que tu vas quadrupler ta douleur. OK. Mais, ce que j'utilise, c'est un petit peu comme toi, tu sais, c'est un gros rouleau que je vais me passer tranquillement. Fait que c'est vraiment moins pire que le gun à massage, c'est vraiment moins intense. Puis, tu peux vraiment comme y aller à ton rythme plus qu'un gun à massage, que c'est genre ta-ta-ta-ta-ta, d'une chute, t'es… Non, exact. Oui. Oui, c'est ça. Fait que non, j'y vais plus avec le rouleau. J'avais entendu dire que le sauna, ça faisait du bien, tout ça. Moi, personnellement, est-ce que je l'ai essayé? Non, j'ai jamais vraiment été dans le sauna après un training. Non, j'en fais tout le temps. Ah, mais c'est ça, c'est qu'il y a certains gyms qui ont des saunas. Oui, je l'ai un, moi. Mais j'ai jamais été dans un gym avec un sauna. Non. Non. Ah oui, au énergie cardio, mais j'y allais pas. Ah oui, hein? Bien, tu sais, si moi, vraiment, le sauna est propre, comme moi, mon gym, il est vraiment bien entretenu. Puis maintenant, à cause du COVID, c'est une personne à la fois. Fait qu'il faut vraiment que, comme, moi, je mets mes affaires à côté, je le starte comme 30 minutes avant d'avoir fini mon workout pour qu'il soit chaud, mais que j'arrive. S'il y a quelqu'un dedans, bien, je vais faire les abdos puis je reviens. Mais comme, je le fais souvent, là, puis, ah, ça fait du bien, là. En général, là, puis tu suis ta vie, là? Ah oui, hein? C'est tel, ça fait tellement du bien. Oui. J'ai entendu, j'avais des clientes qui me disaient, ah, moi, je me mets de la glace, tout ça, parce que ça engourdit. Bien, les bains de glace. Puis je suis comme, bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne option aussi. Hum, hum. Tu sais, moi, personnellement, je le fais pas, je ne l'ai plus jamais essayé, mais j'imagine que, tu sais, si t'engourdis, ça te fait plus mal. Oui. Des bains de glace, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui font ça, là. Exemple, Georges Saint-Pierre, là, je sais qu'est-ce que ses affaires, il fait tout le temps ça, là. Oui. Hey, je suis tellement frileuse, j'ai de la misère à mettre l'eau non bouillante quand je prends ma douche, tu sais, me tombe. Qui est aussi, tu te fais des saunets, là. Ah, oui, là. Mon chien, il prend son bain, s'il te fait des saunets, là, je rentre là-dedans, c'est genre, pfff, ah! Ah, mais ils expripaient pas, là. Non, 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 là. Tu sais, eux, on dirait qu'ils ont tout le temps chaud, puis ils veulent l'eau fraîte. Mon ex, c'est un joueur de hockey, là, lui, mais c'est pas, il me disait, va falloir avoir deux pommes de douche, là, parce que ça va pas, là. On changeait l'eau à chaque fois, j'ai quand même qu'ils sont à ton tour, puis ça, fait que, mais froid, 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 c'est que ça allait être tellement général, comme, tu sais, ça allait être plein de bienfaits, là, ça réveille, puis tout, mais c'est vrai, c'est bon, ça aussi. Si vous aimez vous challenger, regarde, t'as soit saunets ultra chauds ou t'es bien classe, là. Oui, tu peux faire les deux. Fais les deux, on va dire que ton... Oui. Tu vois, justement, je suis pas une fille de circuit, moi. Quand c'est le temps de se pitcher dans l'eau fraîte, je suis comme, pourquoi j'irais moto faire une crise de cœur, genre? Puis c'est ultra silencieux, ou c'est pas, là. Moi, je suis le genre, alors je suis, genre, t'as l'armée. Ça marche pas, là, t'es plus détendue, mais je comprends que ça fait du bien. Oui, oui, ça fait du bien, pour vrai. Là, je travaille sur le fait de, comme, à la fin de mes douches, je mets ça ultra froid, genre le matin, comme deux minutes, puis j'essaie vraiment de canaliser sur respire, respire, c'est pas agréable, là. Non. J'ai l'impression que je me fais poignarder à coups de petits couteaux partout, là. Ah, oui, hein? Non. J'ai entendu dire que pour les cheveux, c'était moins bon aussi, l'eau chaude. Oui. Vraiment chaude. Puis tu vas remarquer, quand tu vas chez la coiffeuse ou le coiffeur... Mais jamais chaud, hein? C'est pas chaud chaud, c'est comme tiède. Tiède. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est bon aussi, à la fin de... Oui. C'est que l'eau chaude, c'est réputé, ça ouvre tes pores. OK. Puis ça ouvre tes pores de peau, ça ouvre tes pores de cheveux, puis c'est pour ça qu'ils disent aussi, à la fin de ta douche, mets de l'eau fraîte pour refermer tes pores, parce que sinon, ils sont ouverts, là. Hum. Fait que c'est vraiment pas bon, puis ça, moi, j'ai commencé aussi parce que je me faisais genre des bronzages. OK. Mais là, mes pores de peau sont ouverts, là. Ça rentrait tout, là, puis c'était bizarre après, là. Fait que je mets ça ultra froid pour comme, tu vois, tu sens après que ta peau est plus comme tic, elle est plus comme... L'élasticité a comme... Ouais, ouais, là, ça referme, fait que c'est vraiment bon pour ça. Non, mais c'est bon de parler de la peau aussi, surtout à ce temps-ci de l'année. Ouais, 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 je dirais que c'est quand même important. Puis je pensais à ça, tu sais, on parlait d'étirement, le yoga, là. Ah oui! Mettons, peut-être pas du yoga fitness, si tu veux, moins traquer. Ouais. Mais du yoga, juste comme les... Moi, tu sais, il y a des potions aussi au yoga que j'amène au gym, que je fais à la fin, justement, là, que c'est super bon, tu sais, que ça me débloque de partout, là. Oui, je trouve tellement que c'est une bonne idée, puis souvent, je vais conseiller, justement, à mes clientes, je vais leur dire, essayez d'ajouter une journée de yoga. Si vous en faites déjà en ce moment, là, gardez-la à votre routine, en plus de l'entraînement, 100%. Ou juste, tu sais, il y a tellement des bonnes vidéos sur YouTube de yoga, des petites potions basic, là, juste pour comme quand tu te réveilles, ou si tu veux te détendre ou des trucs comme ça, puis ça travaille ta flexibilité, puis justement, c'est bon pour tes muscles. Tu te mets ça sur YouTube, devant ta taille dans le salon, là. Ah, totalement. Ben oui, c'est des petits trucs simples à faire, puis ça te détend en même temps. Clairement. On a-tu d'autres trucs? Non, mais je pense que c'est des bons trucs, pour vrai. Oui, mais oubliez juste pas que c'est normal d'être hacké. Oui. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque corps est différent. Chaque personne va réagir différemment, fait qu'il y a des personnes qui vont dire, ben moi, je suis jamais hacké. Il y en a d'autres qui vont être hackés ultra facilement. Il y en a d'autres que ça va être par passe. Mais c'est normal, puis même si vous vous dites, hey, moi, je veux plus être hacké, j'aime pas ça, puis comme, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que ça arrête, comme, ça arrêtera pas. Non, c'est ça. C'est plus de continuer l'entraînement pour justement... C'est bon signe, tu sais, d'être hacké. Moi, c'est ça, c'est un mal que j'aime. Ben, c'est ça, tu sais, c'est une douleur qu'on commence à connaître avec le temps, on s'y habitue. Puis on sait pourquoi qu'elle est là, puis on sait qu'elle est nécessaire. Oui. Moi, je pense connaîtement avec le temps. Je la ressens moins, au sens que je suis rendue habituée, mon corps est habitué. Tu sais, c'est une sensation que je... Elle me dérange plus, je suis comme habituée. Non, puis c'est parce qu'on se challenge. Oui. Tu sais, on est habitué, justement, notre corps, nos muscles sont habitués qu'on fait des entraînements hautes en intensité. On lève quand même des charges assez lourdes. Fait qu'à un moment donné, t'as moins mal, t'sais, t'es pas autant hacké, mettons, que quelqu'un qui commence. Mais exemple, après le confinement, quand les gyms ont réouvert, là, moi, je m'entraînais à la maison, c'était correct, là. Quand j'ai recommencé mes trainings au gym, là, j'avais de la misère à me lever de mon char, là. Ah ouais. Tu sais, parce que je me donnais comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. La première journée que je suis revenue au gym, là, il y en a beaucoup que ça a été de même, là. All in, là. Eh! C'était pas tant une bonne idée. Pendant une semaine, mon père me disait, on dirait que, genre, t'as tombé sur un bâton à balai. Là, quelque chose, là, je t'ai... Je mange ta droite. Wow! Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Mais regarde, comme on dit, c'est ça qui est normal. C'est la partie de la vie. Quand les filles commencent à s'entraîner, c'est sûr que ça vient avec son lot de courbatures. Mais oui, pis les gars aussi, là, tout le monde est hacké, là. Ah, ben oui, oui, totalement. Ouais. Fait que si vous avez d'autres trucs, écrivez-nous ça. Nous autres, on est preneux. Oui, y a-t-il des trucs maison qu'on connaît pas? Qu'on n'a pas dit. Puis partager. Ouais, hein? C'est une bonne idée. Pis sinon, bien, essayez nos trucs si vous aimez pas ça, être hacké, pis que vous voulez diminuer la douleur. Yes! Ouais! Fait que, on se voit au prochain épisode! Bye!